Salut ! Salut ! Ok, encore une fois, j'ai mon amie Monida avec moi. Nous avons déjà fait le Pad Thai. Et aujourd'hui, nous allons faire le dessert. Un dessert très populaire en Thaïlande. C'est le mango avec le sticky rice. C'est un dessert très populaire. C'est très bon. Vous devez essayer. Il faut que vous essayez. Donc on va faire aujourd'hui ce dessert. C'est un dessert à base de riz. Donc on a le mango, on a le riz. Et on a le flavor. Mais on va partager tout ça plus tard. Ok, Inch'Allah. C'est un dessert très populaire. Et, vous savez, en Thaïlande, ils connaissent... C'est parti, on y va. Pour la réalisation de ce joli dessert. Et la prochaine fois, la salade. La Thaï salade. Ok, c'est parti. Donc on a ce beau mango. C'est un mango spécial ? C'est un mango Thaï. C'est un mango Thaï. Ok, donc on a besoin du mango Thaï. En tant qu'il est sucré. Ok, il doit être sucré. Donc ça doit être sucré, ça doit être des manques sucrées. Donc on a ici des graines de sésame. We have some salt. Du sucre. Oui, on utilise du mango Thaï. Ok. Donc on peut utiliser n'importe quel sucre. Ça, c'est du sucre roux. Donc ici, on va utiliser du lait de coco. Il faut vraiment avoir un super bon goût. Il faut essayer de trouver en tout cas un magasin Thaï. Parce que vous allez y trouver du lait de coco 100%. Donc elle m'expliquait en fait qu'ici à Singapour, dans les magasins traditionnels, les supermarchés, vous avez du lait de coco, mais c'est pas du 100%. Et alors il nous faut du riz, du riz collant. What? Glutinous? Glutinous rice. Ok. Sticky rice, yes. Sticky rice. Donc ce type de riz là. Et des pandan leaves. Je sais pas c'est quoi, j'ai regardé la traduction, j'ai pas trouvé. Le riz doit être trempé. Alors l'idéal, c'est toute une nuit ou alors au moins 3 heures. Donc au moins 3 heures. Donc là on a ici, elle l'a fait hier. Donc voilà. Là maintenant, on va le faire cuire. Et donc pour la cuisson, ça va être une cuisson à la vapeur. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel, votre couscousier. Ici elle a utilisé donc un panier. Donc on a mis de l'eau en dessous. Et on va donc venir faire cuire ça. Elle va couvrir et on va faire cuire ça. We need oil, right? Ok. Donc là ici on va prendre la pandan, la feuille. Il faut en fait la chiffonner pour libérer les arômes qu'il y a à l'intérieur. Alors les filles, ma copine m'a expliqué qu'elle remplaçait les feuilles de pandan par de l'arôme de vanille. Si jamais vous ne trouvez pas de feuilles de pandan, donc sachez que vous pouvez remplacer par de l'arôme de vanille. Bien sûr, l'idéal c'est d'utiliser les ingrédients cités donc au début de la recette. Alors on va rajouter notre lait de coco ainsi que le sucre. On mélange, on rajoute le sel et on va laisser tout doucement cuire puisqu'on veut vraiment que les feuilles libèrent les arômes qu'il y a à l'intérieur. Donc on mélange bien et vous voyez qu'elle écrase un peu les feuilles. Voilà, il faut pas que ça soit trop cuire donc on met vraiment l'eau et on va tout doucement mélanger, mélanger jusqu'à ce que ça bouille. Donc ça vous goûtez encore une fois, il faut que ça soit sucré. On rajoute un peu de sel. Voilà. Mais vous goûtez. Donc ça dépend vraiment vous si vous préférez que ce soit un peu plus sucré ou pas. Exact. Ok. Donc ça a un tout petit peu d'eau parce qu'on trouve que c'est un peu trop sucré. Juste un peu. Non, 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 non. Je les vois. Je veux dire, bien sûr, dans la maison ou quand ma mère ou ma mère cuise, j'ai juste cuisées. C'est bon. 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 Ça fait un peu de pommes qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va checker le riz. Oh, wow. Ça fait du tout ? Il n'y a pas encore plus. Donc on va regarder si c'est cuit. Ça fait à peu près une heure qu'on l'a mis. Voilà, si on n'a pas ces feuilles, on peut le faire sans. On peut mettre un peu de vanille ou carrément rien du tout. On en enlève un peu pour la décoration. Donc, vous prélevez un peu de la sauce pour la décoration. Au tir, on laisse juste un fond. Et on va rajouter le riz au fur et à mesure. on enlève beaucoup, c'est pour éviter en fait qu'il y ait trop de liquide pour avoir la bonne consistance et on rajoutera ensuite après s'il y a besoin. On va mettre maintenant le riz à l'intérieur. Donc on met le riz à l'intérieur. Donc tout ça on le fait à feu doux, vraiment à feu doux. On mélange, on mélange, on mélange tout doucement. Finalement on a couvert deux trois minutes, alors les filles une chose très importante lorsqu'on mélange on mélange tout doucement puisqu'on veut vraiment que les grains de riz restent entiers, on ne veut pas les casser donc vraiment vous devez mélanger très doucement. On arrive à la fin de la recette, on va laver la mangue, la découper et on va passer au dressage. Comme je vous disais c'est vraiment une recette hyper simple. Ce qui prend du temps finalement c'est la cuisson du riz. Alors on va donc disposer tout simplement le riz dans un bol et venir poser nos mangues, des petites graines de sésame, une petite feuille de menthe et voilà notre plat est prêt. Vous pouvez ajouter du lait de coco au dessus donc c'est un plat qui se mange tiède, c'est juste un délice vraiment. Donc c'est du riz gluant à la mangue donc mango with sticky rice. Vous trouverez également une délicieuse recette de nouilles donc de pâte thaï sur ma chaîne. Alors il me reste à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux notamment Instagram ou Ishas Nabi. Vous trouverez tous les liens aux barres d'informations. A bientôt !